salut à tous aujourd'hui on va parler de la position à la batterie je rencontre souvent des gens qui me disent j'arrive pas à jouer de telle ou telle manière ça vient directement de la position qu'on a sur l'instrument on va commencer par le tabouret le tabouret doit être à la bonne hauteur les jambes doivent être pliées à 90 degrés je ne dois pas être assis au fond du tabouret mais au contraire devant le tabouret et là j'ai tout le poids qui va vers l'avant de manière à avoir un maximum de force sur les pédales on va passer beaucoup d'heures sur ses instruments à s'entraîner donc il faut vraiment qu'on soit le mieux installé possible mon tabouret doit être à la même distance de la grosse caisse que de la caisse claire voilà hop j'ai mes deux pieds qui tombent exactement à la bonne longueur là je suis bien installé je règle mon charlet la bonne hauteur de réglage pour un charleston c'est à peu près l'épaisseur d'une baguette je la mets dedans je serre en ce qui concerne la hauteur du charleston elle doit être suffisante pour pouvoir laisser passer les deux mains une sur le charlet l'autre sur la caisse claire je mets ma pointe de pied au bout de la pédale je lève le talon et j'ai le bon axe on retrouve le même axe ici la pédale de grosse caisse elle est réglée de manière à ce que la batte tape toujours au centre j'ai donc mes deux pieds le gauche sur le charlet le droite sur la grosse caisse la caisse claire se situe naturellement entre les deux genoux à peu près à quatre centimètres de la hauteur du genou pour ne pas gêner quand on va venir taper pour ne pas taper sur le genou et pour ne pas taper sur le rime en ce qui concerne les tomes le tom aigu viendra se positionner naturellement en face de la caisse claire il y en a qui vont le jouer à plat comme ça on va avoir du mal à aller attraper les tomes je vais d'abord taper le rime c'est qu'on appelle le cercle plus mon tom va être incliné plus je vais faire des cloques dans la peau en tapant la bonne position c'est quand on retrouve à peu près l'espace de deux doigts entre le cercle et la baguette voilà pas trop loin d'accord pas trop près non plus il faut que quand j'ai les bras juste un petit peu tendu pas tendu à fond ok il faut que je vienne frapper au centre du fût le tom basse c'est ma main gauche qui va venir indiquer avec le bout de la baguette le centre du tome ici la hauteur du tome doit être à peu près équivalente à celle de la caisse claire si on met une baguette entre les deux doit être à peu près droite quoi d'accord tout simplement pour favoriser les déplacements comme ça le tom basse ne devra pas être à un kilomètre en avant ne devra pas être trop près on est ici en ce qui concerne les cymbales alors là on voit tout et n'importe quoi il ya des mecs qui jouent les cymbales à deux mètres du haut d'autres qui les jouent complètement à plat et très basse la meilleure inclinaison possible pour une cymbale ride tout du moins c'est celle ci voilà elle va se jouer avec l'olive de la baguette on tapera toujours au tiers du rayon c'est là on aura le meilleur son on va toujours veiller à avoir cet angle là sur la cymbale pas celui ci si on tape avec le corps de la baguette on aura trop de volume vous trouverez des batteurs qui la joue ici c'est aussi tout à fait raisonnable d'accord moi je joue qu'avec un seul tome je joue ici c'est quand même plus à l'aise en ce qui concerne les crash crash en anglais qui veut dire exploser on va avoir pareil la crash qui vient à cette hauteur là de manière à pouvoir bien la jouer avec le corps de la baguette et non plus là l'olive l'olive c'était pour la ride le corps de la baguette là cette cymbale si elle est trop en haut d'accord quand je vais finir mon break je vais aller la taper comme ça en haut ça sera trop difficile à l'attraper je vais perdre du temps entre le moment où je finis le break et le moment où je tape la cymbale il faut que cette cymbale elle tombe juste sous le geste le plus instinctif qui soit j'espère que ça pourra vous aider à surmonter toutes les difficultés de cet instrument n'oubliez pas qu'on va y passer des heures et des heures et des heures si vous passez des heures avec le dos arrondi vous aurez d'ici quelques mois des gros problèmes de dos donc essayez d'être le mieux positionné possible j'espère que ça vous amènera plein de bonnes choses à bientôt pour le prochaines tuto